50 à 70 % du trafic sur le site Web du Charlevoisien provient de Facebook. À court terme, c'est clair qu'on va avoir une baisse de fréquentation importante. Le défi va être de retrouver ces électorats-là, en tout cas, du moins une bonne partie de ces électorats-là, dans le moins de temps possible. En réponse à la loi C-18 qui obligera les géants du Web à conclure des accords avec les médias d'information canadiens, Meta, Maison-mer de Facebook et Instagram bloquent progressivement l'accès à des médias canadiens sur leur plateforme. Le besoin de s'informer va demeurer auprès de nos lecteurs, auprès de nos audiences, nos populations locales. Alors il va falloir les habituer à se diriger vers d'autres canaux. Il mise sur une nouvelle application qui sera lancée cet automne et la version papier des journaux de son groupe pour rejoindre la population. Les journaux indépendants qui couvrent des communautés marginalisées comme The Rover, basé à Montréal, s'inquiètent également du blocage. C'est vraiment un enjeu de vie ou de mort. Au-delà de la possibilité de rejoindre son lectorat, les réseaux sociaux lui permettent de tisser des liens avec les communautés qu'il couvre. Ça donne un sentiment d'appartenance dans le système médiatique canadien à certaines communautés qui l'avaient peut-être pas avant. Et ça encourage plus de personnes à être un peu plus actives dans notre démocratie. Selon cette experte, l'impact du blocage est particulièrement dur sur les petits médias. C'est des médias qui sont beaucoup moins développés sur le plan de l'innovation numérique que des grandes entreprises. Mais même à ça, Facebook, Instagram, ce sont des plateformes très, très utilisées par les Québécois. Mais pas question de baisser les bras. Je veux pas appuyer sur le bouton panique parce qu'il y a des options, on veut pas compter sur les médias sociaux pour pouvoir retrouver ce lectorat-là. Donc c'est à nous de prendre des mesures, c'est à nous d'être créatifs. Les éditeurs et journalistes s'entendent pour dire qu'ils souhaitent une résolution rapide au conflit, surtout que Google laisse planer une menace similaire à celle de Meta. Ici Marie-Caouille de Radio-Canada, Québec.